Maître Papsen, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président du Comité Sénégalais des droits de l'homme. Oui. Aujourd'hui, ou au lendemain du rapport d'Amnesty International, qui a été rendu public mercredi sur la situation des droits humains dans le monde, justement, une lecture globale, d'abord ? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, nous avons donc l'Amnesty International, qui est une organisation internationale, a publié le 6 avril dernier son rapport annuel, un rapport qui concerne donc 149 pays à travers le monde. Parmi ces 149 pays, 35 sont de la partie subsaharienne, en Afrique subsaharienne, dont le Sénégal. La particularité de ce rapport est que c'est un rapport qui a été établi pour la période 2020-2021. Dans un contexte de pandémie ? Voilà, tout naturellement dans un contexte de pandémie. Évidemment, comme dans tous les secteurs d'ailleurs, que ce soit le secteur de l'économie, que ce soit le secteur de la santé, que ce soit le secteur dans le domaine social, il y a eu un impact réel, négatif d'ailleurs, donc à tous les niveaux. Et les droits de l'homme ne n'ont pas été épargnés par cette pandémie de la COVID-19, aussi bien dans le cadre de la jouissance que dans le cadre de l'exercice des droits de l'homme. Cela est une réalité. Mais au-delà de ça, également, le rapport est revenu sur quelques droits catégoriels au niveau du Sénégal, en mettant l'accent sur des droits classiques que nous connaissons d'ailleurs, que nous avons l'habitude un peu de… sur lesquels nous discutons très souvent. C'est un peu la question des conditions de détenue. C'est également la question relative à la liberté d'expression, la liberté de réunion. Ça, également, c'est des aspects qui ont été abordés. La question des droits des enfants, mais également la question des LGBT, qui revient dans presque tous les rapports que nous avons reçus ces temps-ci. Je pense qu'on y reviendra parce que, bon, voilà, c'est une question également qui est très ajoutée. D'actualité. Voilà, d'actualité. Bref, c'est un peu le contexte. C'est vraiment ça, le rapport a articulé, donc, ces conclusions autour de ces différents aspects que nous avons. Mais il faut retenir que c'est un rapport annuel qu'il fait, qui ne concerne pas simplement le Sénégal, mais qui concerne 149 pays dans le monde, dont le Sénégal. Il faut le dire, donc, d'après ce rapport, la pandémie a été un prétexte pour certains dirigeants de restreindre des libertés. Un bilan pas du tout reluisant, surtout dans le Sahel, puisque vous l'avez dit, c'est un rapport qui touche le monde. Des exécutions, des attaques contre des civils, des inégalités, des répressions, entre autres, dans le Sahel, toujours pour parler de ce particulier. Lui êtes-vous de cet avis ? Écoutez, moi, je ne parlerai pas de prétexte, mais je parlerai de contexte. C'est-à-dire, la pandémie a créé un contexte qui, effectivement, a occasionné une restriction des libertés, certaines libertés fondamentales. Ça, c'est indéniable. Maintenant, il faut reconnaître que la pandémie est venue renforcer ou exacerber certaines disparités ou certains problèmes, certaines difficultés qui existaient dans certaines régions. Vous avez parlé du Sahel, mais nous savons tous que le Sahel est aujourd'hui une zone conflictive jeune. Donc, il y a un conflit avec le terrorisme, les actes de terrorisme, l'extrémisme violent. Il est évident aujourd'hui que si la pandémie de la COVID-19, avec son lot, avec ses impacts, va renforcer, va exacerber davantage ce conflit, ses difficultés. Les libertés seront davantage restreintes, parce que le conflit a déjà restreint un certain nombre de libertés. Le conflit a déjà fait naître certaines violations de droits humains. Et il est évident que la pandémie va exacerber, va accélérer, va renforcer davantage ces violations qui existaient. Ça, je pense que c'est le contexte qui le justifie et non pas un prétexte. Ça ne peut pas être un prétexte, mais c'est le contexte qui a obligé à ce que cela se passe, parce que nous avons deux événements majeurs qui se sont produits en même temps dans ce contexte du Sahel. C'est, comme je l'ai dit, l'extrémisme violent avec le terrorisme ambiant, les groupes armés qui sont là. C'est également la pandémie de la COVID-19. Tout cela a fait que, véritablement, les droits humains ont davantage souffert dans ces zones conflictuelles. Ça, c'est quand même le contexte qui le justifie et non pas un prétexte pour les gouvernants de procéder à des violations délibérantes, délibérées des droits humains, ou donc le prétexte pour peut-être certaines forces de défense et de sécurité de commettre des exactions. Loin de là, moi, je pense que c'est le contexte qui l'a un peu justifié. Le Sénégal, vous l'avez énuméré tout à l'heure, on parle d'une nouvelle vague de violences en Casamance, d'un recours excessif à la force des forces de sécurité, liberté d'expression et de réunion. Êtes-vous également de cet avis ? Écoutez, par rapport à la Casamance, quand même, il faut dire que des efforts importants ont été notés pour un retour de la paix en Casamance. Ça, il faut le dire. C'est vrai que ces temps-ci, on a assisté à une mission, à une opération de l'armée sénégalaise pour un peu assainir la zone. Parce qu'il faut le dire quand même, de plus en plus, la naissance de groupes, de petits groupes, que l'on appellerait même des groupes qui excellent dans le banditisme, a pris donc le dessus sur les groupes armés du MFDC. Je pense que ça, il est du devoir, il est donc de la mission de l'armée sénégalaise, un peu de faire revenir la paix, le calme et la sécurité dans cette zone. C'est ce qui a justifié peut-être les dernières opérations auxquelles nous avons assisté. Mais depuis lors, quand même, il faut le dire, véritablement, il y a une volonté manifeste de part et d'autre. de part et d'autre, de cultiver la paix, de faire revenir la paix par le dialogue, la concertation. Ça, il faut le dire. C'est pourquoi j'ai dit, en réalité, la Casamance aujourd'hui est devenue quand même une zone où on voit de moins en moins des conflits. Donc vraiment, il faut considérer que pour ce qui est de la Casamance, il y a des améliorations. Pour ce qui est de la liberté d'expression, pour le rapport… Et de réunion également. Oui, et de réunion, bien sûr. Mais pour la liberté d'expression, dans un premier temps, le rapport fait état de quelques cas. De quelques cas, l'affaire Hassan Kouf, l'affaire du journal Les Echos et l'affaire Aya Nyaï, donc avec Dakar Actu qui aurait été agressé par des policiers. Je pense que pour ces affaires également, il faut avoir également une lecture globale. Pour ce qui est de la liberté d'expression d'abord, avant de revenir à ces cas, il faut considérer que la liberté d'expression est une réalité dans notre pays. Tant du point de vue des instruments juridiques auxquels le Sénégal a pris part, donc à adhérer, telle que la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civiles politiques, la charte africaine, dans notre constitution avec la préambule. Le préambule du moins est l'article de la conscience, mais tout récemment avec la loi sur le code de la presse, avec donc le décret d'application qui a été dit. Mais tout de même, le rapport a pu énumérer des cas où des griefs ont été faits. Mais pour l'affaire Hassan Kouf particulièrement, en tout cas, moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la liberté d'expression doit être une liberté absolue, autrement dit, une liberté non encadrée. Je pense que même les conventions internationales auxquelles le Sénégal a souscrit, et que je viens de citer tout à l'heure, à travers plusieurs articles d'ailleurs, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, que ce soit le pacte international, que ce soit la charte africaine, on est dans des dispositions expresses, limite légalement la liberté d'expression. Donc je crois que la liberté d'expression n'est jamais une liberté absolue. Mais maître, le fait de vouloir, ce projet justement, de vouloir encadrer ou de structurer les réseaux sociaux, n'est-ce pas là également une manière de restreindre cette liberté d'expression ? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Vous savez, en parlant de liberté d'expression, il y a trois principes qui encadrent la liberté d'expression. Il faut qu'on rappelle ces principes. Le premier principe, c'est le droit d'avoir des opinions sans ingérence. Et ça, c'est des principes qui résultent un peu de la substance des instruments juridiques internationaux que je viens de citer. Le droit d'avoir des opinions sans ingérence. Ça, c'est un principe. Le second principe, c'est le droit de rechercher et de recevoir des informations. N'importe quelle personne, tout individu a le droit de rechercher et de recevoir des informations. Et le troisième principe, c'est le droit de communiquer. Toutes sortes d'informations par tous les moyens. Ça, ce sont des principes qui résultent un peu de ces dispositions et de ces instruments juridiques. Mais à côté, ces mêmes dispositions, ces mêmes instruments juridiques internationaux, mais ils posent des restrictions légales. Quand nous prenons l'article 29 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout comme l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et même l'article 9 de la Charte africaine, il y a deux restrictions fondamentales liées à la liberté d'expression. Le respect des droits ou de la réputation d'autrui. C'est-à-dire qu'il faut respecter les droits d'autrui et la réputation d'autrui. Si on a mis un coup sacré à ma dignité, à ma réputation en tant qu'être, nous ne sommes plus sur le champ de la liberté d'expression. Ça, ce sont les instruments juridiques internationaux, ce sont les restrictions légales. Autre chose aussi, la sauvegarde de la sécurité nationale et de l'ordre public. Si la liberté d'expression doit remettre en cause la sécurité nationale d'un pays, ou doit vraiment troubler l'ordre public de quelque nature que ce soit, cette liberté d'expression également n'est plus une liberté d'expression. Et il y a la jurisprudence. Je sais si vous vous souvenez un peu, par rapport à l'affaire Zeymour en France, la Cour européenne des droits de l'homme, parlant même d'injures à l'endroit du prophète Péressa, mais avait estimé de façon très claire que la liberté d'expression, il ne peut pas y avoir de liberté d'expression, avec peut-être des propos qui peuvent installer le désordre ou la violence dans un cantonne. En 2018 également, la Cour européenne des droits de l'homme, dans une affaire très célèbre d'ailleurs, a estimé qu'en réalité, a conclu à l'unanimité à la non-violation de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la célèbre affaire opposant une autrichienne qui avait été condamnée pour dénigrement de doctrines religieuses sur la personne du prophète. Donc c'était vraiment des propos dénigants à l'endroit du prophète Péressa les supplie. Et la Cour a estimé dans son arrêt que donc les juridictions autrichiennes, nationales autrichiennes, avaient avancé des motifs pertinents et suffisants à l'appui de leurs décisions en considérant les déclarations litigieuses comme ayant outrepassé les limites admissibles d'un État objectif et en qualifiant d'attaques abusives contre le prophète de l'islam qui risque d'engendrer des préjugés et menacer donc la paix religieuse. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de cet arrêt de la Cour européenne de justice, c'est que des propos portant atteintes aux prophètes ne peuvent être inscrits dans l'article 10 sur la liberté d'expression et ne saurait également entrer dans le cadre de la liberté d'expression. Voilà un peu le sens de cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme pour dire que même les juges en charge de la protection des droits de l'homme limitent de par leurs décisions également cette liberté d'expression qui n'est pas absolue. Donc, moi je crois que de ce point de vue aujourd'hui, on ne peut pas, sur la base un peu de l'attitude de Hassan, considérer que des propos injurieux adressés sur des personnalités, sur des institutions, on pourrait vraiment justifier la liberté d'expression. Ça, moi, je considère que du point de vue des instruments juridiques et du point de vue de la jurisprudence, il y a donc des restrictions. Et c'est de ce point de vue, donc, je pense que le cas Hassanouf ne saurait vraiment être un exemple pour moi de violation de la liberté d'expression dans notre plan formel. Pour ce qui est de l'affaire du journal Les Écos, je l'ai dit que ce n'est pas ici l'appareil d'État, mais c'est des citoyens, mais c'est des citoyens parce qu'il faut considérer également que la liberté de la presse peut être remise en cause par des citoyens. Les menaces auxquelles nous assistons, vous avez parlé des réseaux sociaux, c'est vrai. Moi, je suis d'accord qu'il faut limiter également aujourd'hui les réseaux sociaux parce qu'on va au-delà de la liberté d'expression. Quand on porte atteinte à l'intégrité morale de la personne, à sa réputation, quand on porte atteinte à la sécurité intérieure d'un pays, quand on trouve l'ordre public par le biais de la liberté d'expression, cela ne constitue pas une liberté d'expression. Et avec les réseaux sociaux, il faut avoir le résultat de le dire. Il y a beaucoup de dérapages et je crois qu'il faut aller dans le sens de l'encadrement, et c'est la volonté d'ailleurs des autorités étatiques d'aller dans le sens de l'encadrement. Et c'est là tout le sens du nouveau code de la presse. Il devra encadrer un peu l'exercice de la liberté d'expression au niveau des médias, surtout par rapport aux réseaux sociaux. Je pense qu'il n'y a jamais de liberté absolue. La liberté d'expression, certes, est un principe fondamental, mais c'est une liberté qui est encadrée, et parfois avec des restrictions, tant sur le plan légal que sur le plan de la jurisprudence. Aujourd'hui, le Sénégal a adhéré au partenariat pour un gouvernement ouvert, donc qui assure l'égalité des sexes. Les pays membres du PGO devraient fournir et offrir leurs services aux membres de la communauté LGBT. Bien qu'ayant adhéré en 2018 à cela, le Sénégal n'est pas disposé à adhérer à ce critère. En tant que défenseur des droits humains, notre pays est-il cohérent ? Écoutez, je n'ai pas une idée des clauses, de façon globale, des clauses par rapport à ce PGO, à ce partenariat pour un gouvernement ouvert. Mais il est évident qu'aujourd'hui, pour ce genre d'engagement, un pays peut toujours faire des réserves sur certains points, sur certains critères. Il n'est pas dit qu'un pays qui s'engage dans ce partenariat va forcément accepter tous les critères ou va forcément adhérer à tous les principes qui seront dégagés. Mais pour ce qui est de la question spécifique des LGBT dans notre pays, je pense que ce qui est souvent reproché à notre pays, contrairement à ce que M. Sénégal a dit, c'est-à-dire que ce n'est pas la question par rapport à leur intégrité physique. Oui, l'État a le devoir de protéger tous les citoyens. Tous les citoyens, tous les individus qui ont besoin de protection doivent avoir protection auprès de l'État. Mais en réalité, ce qui est reproché aux États, ce n'est pas ça. Ce ne sont pas des actes d'action qui sont exercées sur ces personnes. Mais c'est la législation. Parce qu'en réalité, ils nous parlent d'absence de législation, d'un cadre législatif et réglementaire qui protège les LGBT. La question des LGBT n'est pas une question qui est adaptée à nos réalités. Et c'est la raison pour laquelle les autorités ont adopté une position que moi je partage, c'est-à-dire que c'est une position de reflux catégorique. Nous avons certes des principes fondamentaux en matière de droits humains, le principe de l'universalité. Mais il faut faire attention. Le principe de l'universalité des droits humains ne signifie pas uniformisation des droits humains. Autrement dit, le contexte américain n'est pas le même que le contexte sénégalais. Aujourd'hui, on accepte, c'est-à-dire l'Europe, dans certains pays d'Europe et d'Amérique, la polygamie n'est pas autorisée, que vous soyez africain, sénégalais ou autre chose. Vous ne pouvez pas être polygames dans certains pays, aux États-Unis et en Europe, parce que cela n'est pas conforme à leur réalité sociologique et culturelle. Et de la même façon aussi, il faut qu'on nous concède le fait que dans nos pays, la question des LGBT n'est pas une question qui est en phase avec nos réalités. Et c'est ça l'universalité des droits humains. Mais bon, c'est pourquoi moi, je suis vraiment en phase avec les autorités sur cette position constante, sur la question des LGBT, parce que ça ne colle pas avec nos réalités. Et la législation actuelle, me semble, est une législation qui est adaptée à notre contexte par rapport au fait de condamner, de considérer que les actes contre nature constituent une infraction à la loi pénale et de l'épidémie. Maître Pape Senn, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.